La Bible Louis II, Introduction à l'Épitre de Jude L'auteur se nomme Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Il ne se donne pas la qualité d'apôtre, il se distingue même expressément des douze quand il rappelle à ses lecteurs les prédictions que leur avaient faites les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, Jude 17. Il se présente comme frère de Jacques. Ce frère devait jouir d'une considération particulière dans les églises auxquelles l'Épitre est adressé. Il ne peut être autre que Jacques, le frère du Seigneur, le chef de l'Église de Jérusalem, l'auteur présumé de l'Épitre qui nous est conservé sous son nom. Jude était donc un frère cadet de Jésus. S'il ne se prévaut pas de cette parenté, mais se désigne simplement comme serviteur de Jésus-Christ, c'est par un sentiment de modestie auquel obéit aussi Jacques. Il fut l'un de ces frères du Seigneur dont Paul nous apprend en 1 Corinthiens 9.5 qu'ils voyageaient avec leur épouse pour prêcher partout l'Évangile. Il est nommé le dernier ou l'avant-dernier des frères de Jésus. On en conclut qu'il était l'un des plus jeunes. Peut-être survécut-il à Jacques et n'écrivit-il cet Épitre qu'après la mort de son aîné. Égéssip raconte que les petits-fils de Jude furent cités à comparaître devant de Mythiens vers l'an 95 comme descendants de David. L'empereur, ayant constaté qu'ils étaient d'humbles agriculteurs ne pouvant lui porter ombrage, les laissa libres. Ils eurent une influence prépondérante dans l'Église de Palestine et vécurent en paix jusque sous le règne de Trajan. Les destinataires de la lettre ne sont pas nommés. On ne saurait admettre cependant qu'elle soit adressée à l'Église dans son ensemble. Car les circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les destinataires par suite de l'invasion des faux docteurs, Jude 3 et 4, montrent qu'ils appartenaient à des communautés bien déterminées. On est conduit à chercher celles-ci dans les mêmes contrées que les églises auxquelles paraît avoir été adressée l'Épitre de Jacques, c'est-à-dire dans la Syrie méridionale. Elle devait appartenir, en effet, à une contrée dans laquelle Jacques fut connu et vénéré. Sinon, la qualité de frère de Jacques n'eût pas été une recommandation pour Jude. Or, il est douteux que l'influence du chef de l'Église de Jérusalem ne soit étendue jusqu'en Asie mineure. D'autres placent les destinataires en Palestine. On pourrait conclure de Jude 17 et 18 qu'ils avaient reçu l'enseignement oral de la part des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne saurions voir en eux des judéo-chrétiens. Car les désordres causés par les libertins de Jude 12 et leurs tendances antinomiennes s'expliquent mieux dans des églises d'origine païenne. L'auteur était occupé de la composition d'un ouvrage concernant notre salut commun quand il apprit ou fit la réflexion qu'il était plus urgent d'écrire à ses frères pour les exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce bon combat devait être dirigé contre des adversaires qui joignaient à des enseignements dangereux une conduite immorale. Leurs erreurs n'étaient pas encore groupées en un système. Ils abusaient surtout de la doctrine de la grâce pour se livrer au péché. Ils appartenaient encore extérieurement à l'église et prenaient part à ses agapes. Mais ils constituaient dans son sein un parti à part et Jude, se fondant sur la distinction que faisait Paul en 1 Corinthien 2,14, les traites d'hommes psychiques, étrangers à l'Esprit de Dieu. En somme, leur apparition devait être semblable à celle des Nicolaïtes que l'Apocalypse nous montre à l'œuvre dans les églises d'Asie mineure. Il ne faudrait pas conclure toutefois de ce rapport que notre Épitre a été adressé à ces églises ni qu'elle a été composée en Asie mineure où Jude serait venu après la ruine de Jérusalem. Les abus de la doctrine paulinienne qui se produisirent dans les églises d'Asie mineure peuvent s'être produits également dans celles de Syrie. Quant à la date de notre Épitre, il n'est pas possible de la fixer d'une manière certaine. Son style concis, énergique, original, semble indiquer une époque ancienne. D'autre part, la foi conçue comme une doctrine transmise une fois pour toutes, la mention de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ disaient autrefois aux destinataires de l'Épitre, nous transporte en un temps postérieur où ces témoins du Maître avaient disparu. Nous ne saurions cependant donner à ces indices une valeur décisive. Quant au second passage allégué, il en ressort que les lecteurs avaient dans leur majorité entendu la prédiction des apôtres ou du moins avaient reçu un message qui leur était personnellement adressé par ceux-ci. On peut en conclure que l'Épitre a été écrite entre 65 et 80. Nous inclinerions plutôt vers cette dernière date. Le silence que l'auteur garde sur la ruine de Jérusalem n'est pas une objection, car celle-ci n'était pas, comme les exemples invoqués, le châtiment des péchés spéciaux et notamment de l'impureté. Les hésitations des pères de l'Église au sujet de notre Épitre proviennent de ce qu'ils ne voulaient admettre dans le canon que des écrits d'apôtres. L'usage qu'en fait l'auteur de deux pierres est la plus ancienne trace que nous ayons de son existence. Le canon de Muratori la renferme, mais elle ne se trouve pas dans la version syriaque, la Péchito, probablement parce qu'elle ne paraissait pas appropriée à la lecture publique. Tertullien la mentionne, Clément d'Alexandrie l'a commentée, mais on ne sait s'il l'attribuait à un apôtre. Origène, tout en la nommant avec éloge, fait quelques réserves. Euseb l'arrange au nombre des écrits contestés, Jérôme dit qu'elle est rejetée par la plupart parce que le livre d'Enoch y est cité. C'est pour la même raison que Luther a prononcé sur elle un jugement défavorable. Schleiermarker, avec d'autres, l'attribut à une époque plus récente que le siècle apostolique et voit en elle un pseudépigraphe. C'est encore l'opinion d'Holtzmann et de Jullichère. Mais Jullichère exprime avec raison son étonnement de ce qu'un écrivain du second siècle ait pris le nom de Jude qui n'avait pas joué de rôle autant des apôtres. Cette considération jointe à la remarque qu'il n'y a chez l'auteur aucune tentative de s'attribuer une autorité spéciale est une forte présomption en faveur de l'authenticité. Celle-ci ressort aussi du caractère original de l'écrit. Les citations de livres apocryphes ne sont pas un obstacle, car un homme du siècle apostolique pouvait avoir en grande vénération le livre d'Enoch. On ne saurait prétendre qu'il soit inadmissible qu'un plus jeune frère du Seigneur, après avoir été conduit par ses voyages missionnaires dans des cercles pagano-chrétiens, ait écrit à leur intention cette lettre vers l'an 80 ou 90. L'Épitre de Jude Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre, les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudement bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles autaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas à nous faire un don, si le Seigneur vous le met à cœur, en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu vous bénisse.